Oh chouette, RockShox ! Ah mais c'est vrai que Simon est en plein test ! On va voir s'il peut me faire un petit truc sur la fourche. Salut Dimitri ! Salut, comment ça va ? Ben ouais, bien. Nickel. J'ai vu que Simon était en plein test. Vu qu'il fait un run, tu penses que tu peux me faire quelque chose pour la fourche ? Elle marche pas comme au début. Je sais pas, elle est plus dure, j'en sais rien. Tu me fais une prépa ? Alors, avant de parler de préparation, c'était quoi la dernière fois que tu as fait un petit entretien dessus ? Un quoi ? Un petit entretien style l'entretien des 50 heures, style qui peut arriver à t'améliorer un peu ta sensibilité, améliorer la longévité de ton produit et tout. Ah je sais pas, moi... Moi on m'a dit que c'était pour la vie, eh ! Oulouan, allez viens, on va sur le pied. Anto va faire le point. Je peux en faire un bon point, moi. Ça va, pas de soucis. Une préparation, c'est une optimisation, une personnalisation des réglages. Un peu plus poussé que ce que tu peux trouver d'usine. D'accord. Un entretien, c'est ce que tu fais périodiquement, les 50 heures ou 200 heures, pour assurer le bon fonctionnement et la longévité de tes produits. Alors, un, c'est un petit peu comme une voiture en fait ? En fait non. 50 heures, mais j'y suis tous les week-ends ! 50 heures de roulage. Quand je mange ma barre, ça fonctionne pas ? Tu regardes sur Strava, quand il te dit le temps passé à rouler, c'est ce que tu comptes. D'accord. Parce qu'en fait, moi quand j'ai reçu le vélo, on m'a dit, tu fais... Tu ajustes tes suspensions pour ton poids, et en avant, on m'a pas dit tout ça. C'est déjà un bon point. Ça en fait deux. Un peu plus, on fait une coccinelle. Et on voit quoi dans cette vidéo du coup, l'entretien ? La partie entretien des 50 heures. Allez. Au niveau de la fourche. Tu verras, c'est super rapide. Tu le fais en 10-15 minutes. Go ! Allez, zou le... Je vais le dire debout. Plus avec le temps qu'on a aujourd'hui, on en a pas besoin. Hé, moi j'aime bien parce que ça protège de la remontée de cailloux. Surtout ici. Surtout quand tu fiques quelqu'un. Ouais, surtout Simon. Tu vas voir, ça va être super rapide. Allez. Donc je dévisse mes deux écrous de 3-4 tours. Je choque mes écrous. En fait, les tiges d'air et de l'étante sont légèrement insérées dans les jambages. De façon à désolidariser les tiges du jambage. Maintenant, je peux retirer mes écrous en ayant bien pris soin d'avoir un bac en dessous. Car il y aura certainement un peu d'huile de lubrification qui va tomber. Là, à ce stade, c'est juste de l'huile de lubrification qui peut tomber. C'est maximum, sur cette fourche-là, 10 cc de chaque côté. Donc faut pas s'attendre à avoir 3 litres d'huile qui vont tomber. Tac. Ça se démonte tout seul. Et là, vous remarquez que si je fais pas des mouvements brusques, j'ai pas d'huile qui tombe. C'est seulement maintenant que, hop, je peux faire sortir l'huile. Dimitri, tu viens de me parler de plein de choses, mais j'ai rien compris. J'ai pas fini. Est-ce que tu peux me dire un petit peu le lexique d'une fourche et chaque pièce, ce que c'est et à quoi ça sert ? Alors, en gros, ici, j'ai ce qu'on appelle vulgairement le CSU. C'est pour désigner l'ensemble T, plongeur, pivot. D'accord. À ma gauche, si je regarde ma roue avant en étant le pilote. De côté gauche, j'ai donc ma partie ressort pneumatique ou ressort. Donc là, ici, j'ai ma tige d'air. De l'autre côté, j'ai ma partie hydraulique, ma cartouche de compression et de détente, avec ma tige de détente qui est ici en bas. À partir du moment où je vais vouloir démonter mon ressort pneumatique, le premier truc à faire, c'est retirer la pression d'air immédiatement. Éventuellement, démonter l'obus pour être sûr qu'il n'y ait pas un peu de pression qui reste et éviter de risquer un accident. Ah, c'est ça qui me fait peur. J'ai toujours peur que ça explose de moi. Exactement. Généralement, les gens sont inquiets de deux choses. Soit que ça leur pète à la gueule, soit qu'ils se retrouvent avec une mare d'huile. Ici, vu qu'on a démonté une cartouche qui est fermée, c'est-à-dire que l'huile d'hydraulique est comprise dans un tube. On n'a pas de risque d'avoir plus que l'huile de lubrification qui va tomber. Si jamais j'ai une fourche, je suis généralement plutôt sur les fourches de descente où j'ai à la fois un ressort hélicoïdal qui est lubrifié par l'huile, là, j'ai souvent des volumes d'huile plus importants. Et l'huile d'huile me fait un vrai ressort. Exactement. Et c'est grâce à ça que je touche ma petite molette avec le lapin et la torsuche. Exactement, c'est là que tu vas arriver à gérer justement ta vitesse de retour. D'accord. En fait, dans la théorie, la partie ressort est juste là pour faire la dureté de ta fourche et te faire reprendre position. L'énergie du choc est dissipée par ta partie hydraulique, donc à la fois en phase de compression et le reste sur la phase de détente. En gros, ton ressort lui, il accumule toute l'énergie et gentiment il restitue exactement pareil. Ok. Donc tu as juste la phase de compression puis de détente pour dissiper l'énergie. Maintenant qu'on a sorti les jambages, je peux commencer à préparer un petit chiffon avec de l'alcool isopropylique. C'est un alcool qui au moins n'est pas nocif pour les joints. C'est un alcool qu'on peut trouver en pharmacie. Délicatement, je peux commencer déjà à pré-nettoyer le haut de mes joints racleurs pour être sûr de ne pas faire tomber de poussière à l'intérieur par la suite. Avec un pic, je sors mes mousses. Toujours chiffon alcool isopropylique pour vraiment nettoyer mes joints racleurs. C'est là où je peux avoir des petites saletés comme de la terre ? Exactement. La poussière généralement qui va coller un petit peu à l'huile de lubrification, qui risque d'aller s'alutiner. Et au bout d'un moment, ça te fait un genre de pierre-ponce qu'est-ce que de te poncer un petit peu tes plongeurs ou au contraire juste de gripper un petit peu et de ne pas avoir un fonctionnement super smooth. Donc je nettoie mes mousses. On voit qu'elles sont bien blanches. Ça, ça peut se changer ? Ça peut se changer tout à fait. Quand on voit qu'elles commencent à être bien bien noircies et qu'il suffit plus juste d'un petit coup d'alcool isopropylique et d'huile pour les nettoyer, ça se change. Je les fais tremper un peu dans l'huile qui est préconisée par le constructeur. Donc chez nous, c'est de la 0W30. En cas de doute, toujours se référer au manuel d'utilisateur ou au manuel technique. Les constructeurs généralement ont des préconisations par rapport aux huiles et aux graisses. Généralement, ils travaillent avec les fournisseurs de joints pour être sûr de ne pas avoir d'altération du comportement des joints ou de problèmes de non compatibilité entre les additifs qu'il y a dans les corps gras et les composants des joints. Donc maintenant, je peux mettre un petit peu de graisse sur les joints à la claire. Là aussi, graisse spécifique. La graisse qui est recommandée par le constructeur. Donc là, je vais voir mon petite fiche technique. Exactement, que tu trouves sur le site sram.com dans la rubrique service. Tu cherches le service manuel ou le manuel d'entretien de la fourche en question. Alors, si on regarde à l'intérieur du fourreau. Ici, on va voir bac de guidage supérieur, bac de guidage inférieur. On repérerait les petites rainures qui permettent une circulation de l'huile de lubrification qui se trouve dans le bas du jambage pour pouvoir remonter et lubrifier intégralement le plongeur qui coulisse. Les mousses que nous venons de nettoyer, qui contiennent justement de l'huile de lubrification qui vont permettre de lubrifier constamment les plongeurs lors du fonctionnement et assurer un fonctionnement super smooth. Ici, on a les joints racleurs qui ont à la fois pour but d'éviter que la poussière ou des débris puissent rentrer à l'intérieur des fourreaux. Et en même temps, la partie basse qui va servir de joint spi pour éviter que l'huile de lubrification ne ressorte à l'extérieur de la fourche. Je vais faire un peu de l'huile, là. Ça va gonfler un peu de mousse. Donc maintenant, je peux repositionner mes jambages sur la fourche en prenant bien soin de ne pas endommager mes joints racleurs. Je remets mon huile de lubrification dans les jambages. Donc là, on a 10 cc de chaque côté. J'ai les graduations sur ma seringue. Je peux maintenant remettre les écrous. Bon Dimitri, je suis prêt à repartir avec une fourche qui fonctionne parfaitement et qui va durer au mieux. Et avec le sourire en plus. J'ai toujours la banane quand je suis sur le vélo. Ça sera encore plus avec moi une fourche entretenue. À part quand je suis avec Simone, des fois il me saoule. Bon, c'est comme ça qu'on finit cet épisode. Forcément, on a fait voir à titre indicatif, mais c'est toujours mieux d'aller voir un pro pour faire ces petites opérations qui sont en fait super simples. Ah oui, tu fais bien de le dire. N'oublie pas de liker. C'est toujours plus important. Et de s'abonner. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Je te laisse avec Simon. Complètement. On me fait bosser. Ça marche. Ciao. Et si avant de filer, n'oubliez pas, vous avez tous les codes promo Pure Bike. Donc il y a tout ça en description. Allez, bye bye.